alléluia 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 bonsoir bien aimé bonsoir 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 bienvenue bonsoir et bienvenue bienvenue nous sommes déjà notre troisième nuit de guerre spirituelle totale bonsoir et bienvenue bonsoir et bienvenue bonsoir bonsoir la grâce est sur chacun d'entre vous alléluia alléluia on est la anaïs comment ça va embrasse ton époux patricia lingo bonsoir elizabeth nkwo tu es béni bonsoir bienvenue à ceux qui sont déjà connectés bienvenue 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 souhait costas tu es la bienvenue shalom 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 alléluia toby rutherford hello hello duplex noël tu es béni alléluia miris fidèle à moi tu es béni pasteur dime connecté amen yannick nkolo ah 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 wonderful leslie brenda kale tu es la bienvenue giselle wilson tu es béni comment vont les états unis michel chédu shalom shalom larissa chapdu tu es béni alléluia shalom shalom signalons à tout le monde c'est parti notre troisième nuit à commencer notre troisième nuit à commencer et cette nuit plus que jamais bien aimé je prie que l'esprit du seigneur ouvre ton intelligence kaleb ebo tu es la bienvenue ouah vous êtes nombreux déjà marcel fouet comment va l'angleterre vous êtes béni vous êtes béni katato rabaradiate augustine karine baia tu es béni francis tchofo ha 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 clovis tanzon tu es béni elizabeth quo i greet you you are welcome alléluia wonderful moïse kemwe amen embrasse ma fille anita douma tu es béni donc la grâce de dieu est sur vous la grâce de dieu est sur vous la grâce de dieu est sur vous vicky on doit tu es béni salut l'italie on est là et koumé la main du seigneur est sur toi jean philippe messina tu es béni comment ça va miché compéré tu es béni ha ha vous êtes très nombreux déjà signalons à tout le monde bien aimé nous sommes déjà en direct nous sommes déjà en direct signal à quelqu'un dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un nous sommes en direct church first you are welcome church first you are welcome alléluia adriana miguel tu es béni tu es béni denise patrician gobassom tu es la bienvenue donc signal à quelqu'un qui signale à quelqu'un nous sommes déjà en direct c'est la troisième nuit il n'y a pas de nuit comparable à celle ci l'esprit du seigneur veut complètement et radicalement changer ta vie alléluia signal à quelqu'un nous sommes en direct appuie sur le coeur rouge en permanence comment en permanence troisième action tagons ensemble les noms de tous ceux que nous voulons voir connecter à ce direct et puis la dernière action qui n'est pas la moindre partageons au maximum mama kati tu es la bienvenue partageons au maximum prends sur toi de faire au moins 200 partages va dans tous les groupes partage ce direct et bien aimé ajoutons une cinquième action partage le lien de ce direct benandjandja ça fait longtemps ah bonsoir benandjandja ça fait longtemps ça fait longtemps comment va comment va la france je sais plus si tu es en france tu es béni ok très heureux de te revoir mon fils ça fait longtemps tu es béni 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 jean philippe messina me dit la hâte d'être avec nous à paris à nous on a très hâte riche à mesmer cette nuit est spéciale ok donc signalons à tout le monde nous sommes en direct signalons à tout le monde signalons à tout le monde réveillons les bien-aimés signalons à tout le monde c'est la troisième nuit estelle nguémen tu es la bienvenue leia nyomire tu es béni gustave à wana depuis le congo brazzaville tu es la bienvenue robbie robbie cameron you are welcome tu es la bienvenue haut de lignes en zamba ça fait longtemps il y a beaucoup d'entre vous qui sont déshabitués julianique tu es béni donc la main du seigneur est sur vous cette nuit bien-aimée éloigne les objets cassables éloigne les objets pointus nous allons énormément partager la parole et prier énormément prier énormément attend toi ce que l'esprit du seigneur agissent comme jamais auparavant nous bénissons le seigneur pour les divers témoignages que nous recevons nous bénissons le seigneur pour ce qui est en train de se passer nous allons publier plein de témoignages si vous nous permettez préciser lorsque vous envoie les témoignages si vous nous permettez de les publier ou de les publier sans vos noms c'est comme vous voulez thomas satangana tu es béni judith mani tu es la bienvenue alléluia kachanes tu es béni donc nous avons commencé à regarder depuis la première et la deuxième nuit nous avons commencé à regarder pour le bénéfice de ceux qui nous rejoignent comment rattraper les retards de destinée nous avons regardé trois définitions des retards de destinée à mama suzy est connecté apôtre pierre belle ah 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 wonderful wonderful cette nuit est unique donc nous avons commencé par donner trois définitions des retards de destinée après cela nous avons eu au bishop il veut ma cangila ça fait longtemps très heureux de savoir que vous êtes connecté et même depuis le congo brazzaville la grâce de dieu est surtout homme de dieu donc nous avons commencé par regarder trois définitions des retards de destinée après quoi nous avons regardé des facteurs nous avons regardé quatre facteurs qui sont des facteurs majeurs des retards de destinée nous avons regardé ces quatre facteurs hier nous avons beaucoup regardé les facteurs spirituels nous avons dit dans les facteurs spirituels il ya cinq plateformes qui donnent accès aux esprits de retard nous avons regardé les cinq plateformes alors cette nuit nous allons aller plus loin nous allons vraiment plus loin parce que dans la pratique comment rattraper les retards de façon pratique comment rattraper les retards de destinée lorsque nous avons donc défini les retards destinée lorsque nous avons regardé ces quatre ces quatre facteurs majeurs qui sont sources des retards de destinée maintenant comment les rattraper nous allons rapidement commencer par regarder quelque chose qui est qui n'a pas été profondément et regarder la première nuit qu'on n'a même pas regardé la deuxième qui sont les traumatismes et puis rapidement comme ça je vais dire quelque chose et puis je crois que ceux qui nous rejoignent pour la première fois ils peuvent suivre encore les directs parce que ça va être difficile de faire complètement le rappel à cause de ce que nous avons à partager le volume est important le volume est important à cause de ce que nous avons à partager nous allons aller tout droit dans le vif du sujet et nous prions que les coeurs soient disposés je prépare au nom puissant du seigneur jésus que tu utilises maintenant toutes les facultés seigneur que tu m'as accordé et que tu ouvres les coeurs et que tu ouvres complètement les coeurs cette nuit seigneur par ton esprit que les coeurs soient disposés donne la sagesse l'intelligence la compréhension et la connaissance à chacun laisse qu'il y ait un grand accès du flot de la lumière de ta parole dans chaque coeur qui est métamorphose complète seigneur donne la lumière la lumière la lumière la connaissance la connaissance qu'en part ta lumière nous voyons la lumière laisse que là où il n'y avait pas de chemin qu'un chemin soit frayé par la révélation de ta parole que cette nuit seigneur au nom puissant du seigneur jésus christ tous les retards soient rattrapés au nom de jésus christ pasteur à sienne andré tu es béni comment va yopougon la grâce de dieu est sur toi la grâce de dieu est sur toi waouh homme de dieu tu es la bienvenue ok là nous sommes maintenant à la troisième nuit déjà et puis nous allons commencer par dire des choses qui paraissent difficiles à écouter mais c'est exprès que l'esprit de dieu veut que je commence là bas je dis c'est vraiment exprès que l'esprit du seigneur veut que je commence là où nous allons commencer cette nuit donc je te prie d'être attentif lorsque tu étudies la parole du seigneur il y a quelque chose que facilement nous traversons sans prêter beaucoup attention et nous allons regarder deux de ces choses très rapidement et vous allez voir que ce sont des clés extrêmement importantes infiniment importantes pour rattraper les retards de destinée lorsque vous lisez dans esaïe 61 esaïe 61 à partir du verset 1 lorsque vous lisez là bas il y a quelque chose de très marquant la parole du seigneur nous dit dans esaïe 61 je vais juste lire le verset 1 esaïe 61 je vais juste lire le verset 1 il est dit l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi il dit car l'éternel m'a donné l'oncion suivez très bien je vous supplie d'être attentif je vous supplie d'être très attentif nous sommes dans esaïe 61 verset 1 nous sommes dans esaïe 61 verset 1 donc je vous supplie d'être très attentif s'il y a une nuit où tu dois donner ton attention je te supplie c'est celle-ci donc est de quoi noter mais sois prêt surtout à prier alors dans esaïe 61 verset 1 il est dit l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi ça veut dire je suis un avec le père il y a une union complète avec le père et il dit car l'éternel m'a donné l'oncion la raison de la force de cette union avec le père il dit c'est à cause de l'oncion l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a donné l'oncion et tout d'un coup il dit il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés il dit l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi car il m'a donné l'oncion et maintenant par cette communion par cette union avec le père parce que lorsqu'on dit l'esprit de dieu il faut comprendre que dieu est esprit donc quand on dit l'esprit de dieu ce n'est pas comme s'il y a deux dieux il y a un qui est le père il y a l'autre qui est l'esprit non le père c'est l'esprit nous allons aller même plus loin jusqu'à regarder dans 2 Corinthiens 3 verset 17 l'apôtre va dire le seigneur c'est l'esprit je t'ai dit plusieurs fois Jésus dit lui-même je ne vous laisse pas seul je reviens vers vous je vous envoie le consolateur donc le père c'est l'esprit et maintenant tout d'un coup l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi car il m'a donné l'oncion donc maintenant il dit à cause de cette union à cause de cette union il m'a envoyé il dit il suivez bien il dit il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés et tout d'un coup il ajoute pour penser ceux qui ont le coeur brisé il dit rien que pour penser ceux qui ont le coeur brisé pour te montrer comment c'est une activité des ténèbres d'une amplitude tellement avancée le seigneur doit se faire chair lorsqu'il se fait chair il doit maintenant manifester la pleine totalité de la présence de Dieu il doit manifester la complétude de la divinité à cause de l'esprit et de l'oncion sur lui maintenant le seigneur dit tout d'un coup tout cela est fait pour apporter la guérison à ceux qui ont le coeur brisé ça veut dire que ça veut dire que ce coeur n'a pas été brisé comment dire ça de façon biologique ou de façon physiologique ou rien que par des activités sociétales ce coeur a été brisé par une activité démoniaque au point où il faut que la parole se fasse chair et que lorsque la parole s'est faite chair et n'ayant pas trouvé comme une proie à gagner de venir égale à Dieu qu'il y ait une union complète entre la parole faite chair et le Père et que à cause de l'oncion et que toute cette union de Dieu se manifestant complètement comme un homme sur cette terre revêtu de la pleine puissance du Père que tout cela soit fait avec une raison majeure c'est d'apporter la guérison aux coeurs qui sont meurtris aux coeurs qui sont brisés ça veut dire que ça veut dire que s'il n'y a pas cette venue de Jésus Christ parmi les hommes s'il n'y a pas cette intrusion de Dieu dans l'humanité certains coeurs ne pourront jamais recevoir la guérison suivez très bien c'est tellement fort que le Seigneur Alléluia Oh Prophète He's made your welcome greetings donc certains coeurs qui sont brisés il faut comprendre que l'ennemi utilise la quasi-totalité du temps pour retarder les destinées il utilise un instrument qui est très étrange je vous supplie d'être attentif parce que nous allons partager quelque chose de très étrange cette nuit je vous supplie d'être très 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 attentif Profestive tu es la bienvenue donc je vous supplie d'être très attentif s'il vous plaît je dis lorsque vous étudiez les Écritures il y a quelque chose qui est très vite traversé mais qui ne le devrait pas qui ne le devrait pas facilement nous sommes en train de lire nous sommes dans Esaïe 61 je suis au verset 1 simplement je dis il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'oncion s'il vous plaît suivez très bien il dit maintenant il m'a donné l'oncion et il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés et tout d'un coup après cela il dit il m'a aussi envoyé pour penser ceux qui ont les cœurs brisés suivez bien ce que nous sommes en train de partager ça laisse supposer que lorsque l'Esprit est venu sur toi à cause de l'oncion alors toi-même qui es donc revêtu de la présence de Dieu toi-même qui es uni au Dieu souverain à cause de l'oncion toi-même l'humiliation n'est plus ton partage toi-même le cœur ton cœur est protégé de toute forme de blessure s'il vous plaît suivez très bien je sais que nous avons déjà lu ce texte mais je veux que tu comprennes on ne donne que ce qu'on a si tu me permets je vais te lire ce que l'apôtre Pierre a dit l'apôtre Pierre a dit il parle d'apporter la délivrance alors qu'eux-mêmes ils sont captifs donc tu ne peux pas apporter une délivrance à un peuple dont tu souffres les mêmes maladies donc maintenant si suivez très bien je sais que vous croyez comprendre ce que je dis mais suivez-moi pas l'esprit vous allez saisir ce que je dis tu vas saisir ça très bien maintenant que j'ai ton attention suis bien ce que je vais te dire donc le Seigneur est en train de prouver que pour être exempt des brisements de cœur dans cette humanité il faut que l'oncion soit sur toi et que la présence de Dieu s'unisse à toi tellement je dis cet Esaïe 61 verset 1 rien que ce seul verset nous révèle quelque chose d'extrêmement fort il dit dans ce monde il y a des hommes qui ont des cœurs brisés et pour apporter guérison à ces hommes il faut qu'il y ait une intrusion de Dieu dans l'humanité et que lorsqu'il soit introduit parmi nous dans une apparence humaine qu'il soit unis à Dieu au travers de l'oncion l'esprit le revêt et dans cet état il est ainsi pleinement Dieu tout en étant pleinement homme mais tout cela il fait rien que pour guérir les cœurs qui sont brisés mais si c'est dans cet état qu'il apporte la guérison au cœur brisé c'est pour dire que c'est dans cet état que le cœur ne peut pas non plus être brisé parce qu'il n'apporte la guérison dans ce domaine que parce que lui-même il en est exempt est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire donc bien aimé la première chose que tu dois comprendre c'est que de quelque manière que tu veux rattraper les retards dans ta destinée et vous allez découvrir avec moi tout de suite tout de suite que la quasi-totalité des retards qui s'accumulent dans les destinées sont dus à l'état de cœur tout ce que l'ennemi fait de quelque manière qu'il fait c'est pour produire en toi un type de caractère qui t'effraie en ce qui concerne la grandeur qui t'effraie en ce qui concerne les exploits qui te tient éloigné des mains qui doivent secourir ta destinée qui te tient éloigné de la paix qui te tient éloigné de la joie qui maintient ton cœur dans cette haine blessure alors maintenant pour apporter la guérison au cœur brisé il a fallu qu'étant parfaitement homme qu'il soit revêtu de Dieu par l'onction ça te montre à quel point suivez bien ça te montre à quel point guérir un cœur brisé est humainement impossible s'il y avait une possibilité qu'un homme guérisse le cœur brisé d'un homme Dieu n'allait pas devoir se faire cher pour cette mission là je prie déjà pour quelqu'un maintenant que cette nuit la présence de Dieu t'envahisse vous savez laissez-moi vous présenter un principe étrange suivez-moi bien cette nuit je vous supplie soyez attentifs laissez-moi vous présenter un principe très étrange très étrange allons dans Exode 4 cette nuit je vous supplie on n'aura sûrement pas le temps de traîner parce que nous avons tellement de lumière à partager il s'agit de savoir de façon pratique comment rattraper les retards de destinée je dis la première chose il s'agit du revêtement de la puissance de Dieu de l'union avec le Père et le Seigneur nous montre dès Esaïe 61 verset 1 que ce n'est que dans cet état que le cœur est protégé ce n'est que dans cet état donc c'est pour te montrer que dans l'humanité il y a des présences impures il y a des technologies sataniques qui ont la capacité de briser un cœur or vous allez découvrir suivez très bien or vous allez découvrir que si le Seigneur guérit les cœurs brisés c'est parce que c'est Dieu c'est parce que c'est Dieu seul qui est capable de le faire aucune connaissance compréhension et capacité humaine ne peuvent le faire aucune c'est Dieu seul qui est capable de guérir un cœur qui est brisé voilà pourquoi il y a nécessité qu'il se fasse chair et que étant pleinement homme il soit uni complètement au Père et que tout cela soit fait uniquement pour guérir un cœur brisé et ça prouve maintenant la révélation de ce soir que l'Esprit de Dieu me demande de t'apporter ça prouve maintenant que le revêtement de la présence de Dieu par l'onction du Saint-Esprit est la clé pour que ton cœur soit guéri parce que lui qui vient guérir les cœurs brisés a besoin et tant pleinement homme d'être revêtu de Dieu est-ce que vous comprenez maintenant donc ce n'est que dans cet état revêtu de la présence du Seigneur que ton cœur est protégé que ton cœur est gardant la joie et la paix que ton cœur est recouvert de suffisamment de grâces de suffisamment d'huile pour que tu puisses avancer à la vitesse de l'Esprit s'il vous plaît soyez très attentif cette nuit alors je dis dès que ceci est dit je ne veux pas l'Esprit du Seigneur te montrer quelque chose qui va changer ta vie allons dans Exode 4 verset 24 à 26 suivez ce que l'Esprit de Dieu nous révèle cette nuit suivez très bien donc et si nous sommes déjà en train de parler allons dans Exode 4 et si nous sommes en train déjà de parler de ce que le Seigneur a établi pour que nos cœurs soient protégés complètement protégés ça veut dire que quelles que soient les haines les conflits les paroles personne ne parvient à comprendre comment ça ne t'affecte pas et comment ta vitesse est aussi grande ce n'est pas parce que tu es fort par toi-même mais c'est parce que ton union avec le Père a tellement rempli ton cœur d'amour et de paix ton cœur est au Yamashakabayabakotaba suivez bien suivez bien il n'y a aucun endroit dans la Bible je dis bien il n'y a même pas un seul endroit dans la Bible où Jésus a demandé de faire attention aux démons il n'y a aucun endroit dans la Bible où Jésus a dit méfiez-vous des démons mais bien aimé de sa bouche le Seigneur a dit sept fois sept méfiez-vous des ondes faites attention aux ondes donc ça veut dire que lorsque l'ennemi veut détruire l'amplitude de ta destinée ça veut dire créer des retards un des éléments majeurs que Satan utilise ce sont les hommes et le seul moyen pour que Dieu apporte la guérison sur tout ce que les hommes ont produit et déposé dans ton cœur certains ne savent même pas qu'ils ont été utilisés par le diable mais c'est toi qui dois avoir la sagesse spirituelle pour comprendre que ça c'est une attaque du diable ça c'est une technologie satanique mais lorsque tu connais la présence de Dieu lorsque tu connais l'onction de Dieu lorsque tu connais la présence du Père ton cœur est protégé en permanence en permanence vous allez découvrir que de Genèse à Apocalypse la quasi-totalité des destinées qui ont été retardées l'ont été retardées par l'instrumentalité des hommes oh Shadi Gabahata laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous faire crier cette nuit allons dans Exode 4 verset 24 verset 26 je te lis d'abord l'histoire je te laisse ruminer l'histoire et on entre maintenant nous sommes oh Ariel et Boiteu la bienvenue nous sommes dans Exode 4 verset 24 à 26 signal à quelqu'un signal à quelqu'un nous sommes déjà en direct signal à quelqu'un nous sommes en direct nous sommes en direct nous sommes déjà en direct maintenant le Seigneur nous donne les clés pratiques pour rattraper tous les retards les clés pratiques et je te dis la toute première chose que tu dois comprendre c'est que il n'y a de guérison pour un cœur qui est brisé que par l'union avec le Père et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit autrement il n'y a pas nous avons vu cela rien que l'Esaïe 61 verset 1 il n'apporte pas guérison au cœur brisé sinon en venant pleinement homme et en étant totalement revêtu de Dieu pourquoi ? parce que les cœurs brisés ne peuvent être guéris que par lui dans son union avec le Père s'il vient juste comme étant Jésus fils de Joseph et Marie de Nazareth ça ne marchera pas mais il faut qu'il soit revêtu c'est pour ça qu'il entre consciemment au temple et il prend le livre d'Esaïe il l'ouvre à cet endroit et il finit dans Luc 4 à partir des versets 17 il dit aujourd'hui cette parole des Écritures s'est accomplie aujourd'hui ce n'était pas accompli avant nous avons écouté Esaïe prophétiser ça il y a des centaines d'années mais c'est aujourd'hui que ça s'accomplit ça veut dire que depuis des années il y a des cœurs brisés qui n'ont jamais pu être pensés il y a des millions de cœurs brisés qui n'ont jamais pu être pensés malgré la prophétie qui était donnée n'allez pas croire que le fait qu'une prophétie soit donnée n'allez pas croire que ça suffise non il y a le temps de son accomplissement il y a le temps ou le ciel ou la présence de Dieu ou la gloire de Dieu visite l'humanité pour amener une parole à manifestation soyez attentifs ici donc maintenant malgré qu'il y avait la prophétie il dit c'est aujourd'hui que cette parole des Écritures s'est accomplie c'est aujourd'hui il y a quelqu'un qui me visionne aujourd'hui ton cœur qui était meurtri et brisé ton cœur va être pensé parce que la présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit vont te revêtir et t'inonder comme jamais auparavant il n'y aura plus moyen que ton cœur soit attaqué regardez bien aimé lorsque vous connaissez la présence de Dieu suivez bien ce que je vous dis lorsque vous connaissez la présence de Dieu je vous dis la présence de notre Seigneur Jésus Christ vous êtes une merveille permanente pour votre génération je vous dis ce n'est pas je n'exagère pas quelqu'un en dans ta présence et il est choqué pourquoi tu as autant d'amour pour moi avec tout ce que j'ai dit contre toi avec tout ce que j'ai publié contre toi bien aimé ce n'est pas toi qui as dit ce n'est pas toi qui as publié vous pensez que lorsque Pierre parlait il savait que c'est Satan qui parlait Jésus dit arrière de moi Satan arrière de moi Satan arrière de moi Satan et Jésus a continué à marcher avec ce Pierre là est-ce que vous êtes Mathieu ? est-ce que l'église est enseignée ? est-ce que les gens sont prêts à écouter les profondeurs des choses spirituelles ? Jésus a continué à marcher avec ce Pierre le même Pierre qui l'a dit arrière de moi Satan mais lorsque ton coeur est brisé et meurtri bien aimé Satan t'a eu et c'est une technologie tellement avancée du diable qu'il faut que la parole se fasse chère et que étant chère elle attend le revêtement et l'union avec le Père ce n'est qu'à ce moment que la guérison vient pour les coeurs qui sont brisés cette nuit au nom puissant du Seigneur Jésus Christ je ne sais pas dans quel divorce ton coeur a été brisé dans quelle relation ton coeur a été brisé je ne sais pas dans quel événement malheureux ton coeur a été brisé je ne sais pas quelle est l'attitude des hommes qui ont attaqué ton coeur mais cette nuit bien la présence de Dieu t'inonde est envahie l'esprit du Seigneur commence à saturer ton coeur l'amour de Dieu jaillit de ton homme intérieur la présence de Dieu inonde toutes les facultés de ton être regardez quelque chose de très étrange nous sommes dans Exode 4 verset 24 à 26 est-ce que vous êtes décis vous avez voyagé Exode 4 Exode 4 Exode 4 verset 24 à 26 est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt moi je veux d'abord que tu me confirmes que tu es prêt parce qu'il y a des choses quand on partage on veut être sûr que l'auditoire que la salle de classe a la capacité de comprendre ces choses ou même qu'elle a l'envie de les comprendre ok je pense que le Seigneur t'a préparé pour ce qu'il va partager cette nuit avec nous depuis la première nuit et même peut-être avant hallelujah est-ce que vous êtes prêt maintenant est-ce que vous êtes prêt maintenant suivez très bien Exode 4 verset 24 à 26 suivez bien regardez pendant le voyage dans un lieu où Moïse passait la nuit l'éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir laissez-moi d'abord lire je reprends Exode 4 verset 24 à 26 là cette nuit tu vas écouter quelque chose qui va changer ta vie ça va chambouler ta vie complètement est-ce que vous êtes prêt je reprends Exode 4 verset 24 à 26 pendant le voyage dans un lieu où Moïse passait la nuit l'éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir Sephora ça c'est sa femme Sephora a pris un silex coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang et l'éternel le laissa c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision est-ce que vous êtes sûrs que vous êtes prêts maintenant allons-y doucement allons-y doucement nous sommes en train de parler suivez très bien nous sommes en train de parler du Moïse que l'éternel a envoyé pour sauver Israël de l'Egypte maintenant ce Moïse est dans un lieu quelconque et il est couché il passe la nuit suivez bien exode 4 verset 24 à 26 il passe la nuit c'est l'éternel qui l'a envoyé c'est l'éternel qui l'a envoyé ce monsieur n'est pas parti par lui-même l'éternel qui l'envoie maintenant dans un lieu où ce Moïse s'est couché pour s'endormir il est dans un certain lieu ça veut dire que le nom du lieu ne nous importe pas sinon la révélation de l'esprit accordé devait nous permettre d'avoir le nom du lieu donc ça veut dire que le lieu peut être n'importe où s'il vous plaît soyez attentif il est dans un certain lieu et il dort son fils est là ça veut dire que la main de Dieu la miséricorde du Seigneur a veillé que sa femme et son fils soient là et ils sont tous couchés et tout d'un coup la présence de Dieu se manifeste et la femme de Moïse s'effoura comprend maintenant que le Dieu qui a envoyé Moïse son mari est en train de venir le tuer je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter ces choses si je ne sais pas parfois je dis le même Dieu qui envoie Moïse maintenant nous sommes dans Exode 4 verset 24 à 26 le même Dieu est en train de venir pour tuer Moïse mais maintenant suivez bien soyez très attentif mais maintenant la grâce que la miséricorde que Dieu a accordé à Moïse c'est que dans ce lieu là d'abord il y a un silex les silex ce sont des pieds extrêmement tranchantes elles sont comme des couteaux donc dans ce lieu où Moïse passe la nuit un il y a des silex deux il y a son fils qui est là vous savez la paternité transfère le sang donc le fils qui est là c'est le même sang que Moïse qui est couché mais Moïse dort sa femme Sephora vient de ressentir et vivre la présence de Dieu et elle comprend que El Shaddai Jehovah comme il se révèle à Moïse vient pour tuer Moïse donc ça te montre que malgré qu'il a envoyé Moïse il y a un principe qui est violé ici tel que le même Dieu revienne pour tuer Moïse à cause de sa violation d'un principe suivez bien Moïse n'est pas si concis parce que Moïse vous vous souvenez comment est-ce qu'il est né dans une période où on devait tuer tous les petits garçons sa maman l'a caché pendant trois mois ne pouvant plus le cacher elle allait le jeter le poser dans un panier dans l'eau il a grandi comme un prince en Égypte donc maintenant vous et moi suivez-moi très bien vous allez comprendre ce que je dis vous allez comprendre mais maintenant si on n'a jamais su d'où venait Moïse c'est parce que lorsqu'on a porté le bébé lorsque la princesse de l'Égypte a porté le bébé elle a appelé Moshe ce qui veut dire en hébreu Moïse quand elle a appelé Moshe pourquoi elle a appelé Moshe et elle n'a pas dit parce qu'il n'était pas si concis est-ce que vous comprenez maintenant donc Moïse n'était pas si concis Moïse n'était pas si concis mais lorsque Moïse est arrivé à Madian et il s'est marié il a épousé Séphora la fille du prêtre de Madian il s'est ouvert à Séphora il a expliqué à Séphora que chez nous les juifs si tu n'es pas si concis tu es exclu de la communauté suivez bien ce que nous partageons ici quelque chose de terrible va être révélé maintenant ta vie va changer là dans quelques minutes soyez attentif donc maintenant le même dieu qui a envoyé Moïse revient pour le tuer pourquoi ? parce que ce Moïse qui est couché là-bas il n'est pas si concis il y a un principe divin qui est violé là donc de quelque manière que je t'ai prédestiné je suis en train de t'envoyer parce que je t'ai prédestiné mais que tu sois prédestiné ça ne veut pas dire que tu as le droit de violer des principes schéma combat donc je me révèle à toi Moïse parce que tu es prédestiné pour cela donc le calendrier et l'agenda divin ne peuvent être annulés sur cette terre que par l'implication d'un homme qui viole un principe donc Dieu a prédestiné Moïse pour cela et vous savez que la parole du Seigneur révèle que Moïse avait compris par l'esprit du Seigneur que c'est lui qui devait sauver Israël donc même Moïse avait une révélation divine en ce qui concerne sa mission terrestre donc l'agenda de sa destinée était connu mais est-ce que tu sais que le même dieu qui l'a prédestiné et l'a appelé le buisson Adam et l'ange de la présence de Dieu se sont manifestés Moïse est ainsi envoyé pour sauver Israël mais le même dieu revient en vertu d'un principe qui est révélé depuis Genèse 17 à Abraham il ne peut pas se régner à cause du fait qu'il a prédestiné Moïse donc maintenant le même dieu revient vers Moïse prenons le cas où ce dieu tue Moïse son destin serait arrêté il est prédestiné depuis avant la fondation des temps pour libérer Israël mais bien aimé si sur terre il viole des principes suivez bien si sur terre il viole des principes son destin sera totalement consicuité il ne s'agit même plus seulement d'un retard il s'agit d'un avortement de destinée je dis là ce n'est même plus un retard c'est un avortement de destinée ça c'est le cas ultime suivez bien je continue je continue il faut être attentif ici donc de quelque manière que tu es prédestiné pour quoi que ce soit il ne faut pas croire que la prédestination seule suffise il ne faut pas penser que le simple fait que tu aies une vision que ça suffise parce que c'est ici que l'église n'a pas eu suffisamment de lumière c'est ici qu'il y a eu beaucoup d'enseignements qui n'ont pas été complets ils ne sont pas mauvais mais ils ne sont pas complets parce que si quelqu'un vient te dire que le simple fait que tu as une vision céleste ça suffit attention il y a des principes divins et très souvent le problème ce n'est pas la vision céleste c'est lorsque la personne qui a la vision ça veut dire son destin céleste lui est révélé ça veut dire son livre est ouvert ça veut dire maintenant son livre ça veut dire maintenant son livre de destinée est ouvert le livre est ouvert maintenant on lui donne accès au livre de sa destinée maintenant il connait à quoi il est prédestiné mais je viens de te montrer un cas terrible exode 4 verset 24 à 26 là où le même dieu qui envoie Moïse parce qu'il est prédestiné le même dieu revient pour tuer Moïse parce que le même Moïse a violé un principe je ne sais pas si tu es prêt parce que quelque chose doit être partagé cette nuit qui va te libérer complètement et tu vas commencer à découvrir pendant que nous avançons que tellement de principes sont violés par des enfants de Dieu plusieurs fois parce qu'ils ne sont pas enseignés plusieurs fois parce qu'ils ne sont pas enseignés des principes dans lesquels Dieu ne peut pas se renier je dis des principes dans lesquels Dieu ne peut pas se renier et il ne va même pas se renier à cause du fait qu'il t'a prédestiné c'est le même dieu moi j'aime cette histoire c'est le même dieu qui envoie Moïse qui revient pour le tuer mais je loue dieu pour Moïse parce que c'est un homme qui a la crainte de Dieu c'est un mari qui est exemplaire bien aimé à beaucoup de gars Moïse est exemplaire parce qu'il a amené son épouse Sephora à connaître son dieu ça veut dire quand la présence de Jehovah s'est manifestée Sephora a reconnu que ça c'est Jehovah quand la présence de Jehovah s'est manifestée Sephora a compris pourquoi Jehovah se manifeste elle a compris qu'il vient tuer Moïse parce qu'elle a sûrement vu son mari sûrement en train de rendre l'âme suivez bien cette histoire comment elle a su que cette présence de Dieu c'est pour tuer Moïse sûrement elle a vu des manifestations Moïse est tout fait Moïse rendait déjà l'âme elle a compris immédiatement que c'est parce que mon mari m'a dit qu'il y a un principe d'alliance éternelle chez les juifs qui voudrait qu'un juif qui n'est pas si concis soit exclu du milieu du peuple mais le même Moïse a une puissance extraordinaire si ce Moïse arrive en Israël et se met à opérer au nom de l'éternel quelqu'un peut se lever et le confronter et mettre fin à tout son ministère rien qu'en révélant qu'il n'est pas si concis la loi de Jehovah du même Jehovah qu'il va dire qu'il a envoyé la loi de Jehovah dit quiconque n'est pas si concis dans Genèse 17 à partir du verset 1 doit être exclu chassé, banni du peuple alors maintenant Sephora prend directement le silex elle coupe le prépuce de son fils ça veut dire qu'elle le s'y concis et comme son mari agonise et meurt déjà elle prend dans la parole du Seigneur vous savez il y a une piété de langage donc on ne va pas parler des choses intimes n'importe comment donc on dit elle a coupé elle a pris le sang du prépuce de son fils et a touché le pied le pied c'est pour dire l'organe intime donc elle a touché le pied de Moïse ça veut dire qu'elle est en train de dire adieu voici le sang de sa circoncision et c'est comme ça que la présence de Dieu qui était en train de tuer Moïse s'est retirée maintenant allons doucement je ne sais pas si vous êtes prêts ça veut dire que par-delà la vision parce que je pouvais simplement venir et te dire que écoutez pour que votre destin se manifeste excusez-moi parce qu'on a beaucoup à partager je vous dis excusez-moi excusez-moi c'est parce qu'on a beaucoup à partager vous savez on a beaucoup tout ça on a beaucoup à partager en une seule nuit on a beaucoup à partager donc je vous supplie excusez-moi d'essayer de me comprendre on a beaucoup à partager on a beaucoup amen on a beaucoup à partager donc excusez-moi de courir je dis nous devons regarder de façon claire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une restauration complète dans toutes les dimensions d'accomplissement de ta destinée mais je pouvais venir et je te dis simplement qu'il faut prier Dieu te révèle ce à quoi tu es prédestiné mais je vais te choquer nous venons de voir le cas meilleur le meilleur des cas ça c'est le meilleur des cas pour que tu comprennes que par-delà la prédestination et la vision si tu violes les principes tu serais choqué de découvrir que c'est le même Dieu qui t'a voie qui te stoppe donc maintenant lorsque ceci est dit nous allons commencer donc à regarder quels sont ces principes vous savez il y a des choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir et parmi ces choses et nous voyons ce que le Seigneur fait avec le Togo nous prions pour toutes les autorités politiques du Togo nous prions pour nous prions pour toi-même tu es une grande autorité au Togo que la main du Seigneur te garde et te protège donc suivez-moi très bien la main puissante du Seigneur est sur chacun d'entre vous parce qu'une lumière étrange va t'être donnée le Seigneur va donner des lumières extraordinaires donc je dis lorsque suivez bien suivez très bien suivez très bien suivez très bien lorsque lorsque vous lisez les Écritures il y a quelque chose que l'Église tarde à comprendre c'est que nous sommes sur cette terre le reflet de Jésus Christ s'il vous plaît soyez attentif ici Paul va le dire d'une certaine manière dans Galate 2 à partir du verset 22 il va dire ce n'est plus moi qui vis il dit c'est Christ qui vit à moi suivez très bien quels sont ces principes le tout premier que nous regardons là dans ce texte d'Exode 4 verset 24 à 26 c'est le principe de l'alliance vous savez il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas se renier le saiement et la promesse Dieu Dieu ne peut pas renier sa parole il va jusqu'à dire que tant que tu vois la lune et le soleil s'élever et lorsque tu vois le cycle du soleil avoir lieu dans les cieux il dit mon alliance avec Jacob ne sera jamais supprimée ni ma parole pour mille générations à David donc bien aimé sois attentif Dieu ne peut pas se renier rien que pour te faire plaisir il y a des principes le tout premier principe dans cette alliance ceci c'est que vous allez regarder Jésus dit quelque chose suivez bien Jésus dit prenez sur vous mon jouc recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour votre âme il dit car mon jouc est doux et mon fardeau léger il dit suivez bien il dit car je suis doux dans cette invitation il dit car je suis doux et humble de coeur donc ça veut dire que le principe de l'humilité suivez bien ce que nous partageons le principe d'alliance qui voudrait que par Abraham Dieu est une descendance sur la terre et nous savons que Dieu a dit Abraham je vais multiplier ta descendance ça c'est ça ce sont les thèmes de l'alliance suivez s'il vous plaît soyez attentif je vous supplie seulement je vous supplie je dis l'alliance est faite avec Abraham c'est comme lorsqu'il y a une alliance entre un homme et une femme c'est l'alliance du mariage qui donne les enfants dont les enfants n'ont plus besoin d'être en alliance avec le père nous jouissons de l'alliance qu'il y a entre El Shaddai et Abraham donc que personne ne vienne vous dire moi j'ai mon alliance avec Dieu moi j'ai mon alliance avec Dieu est-ce que je peux parler de façon claire et parfaite ce n'est pas possible tu peux avoir tes lois spirituelles avec Dieu mais tu ne peux pas avoir d'alliance avec Dieu non les alliances sont faites entre des égaux et des amis nous sommes des fils et si nous sommes fils nous sommes héritiers c'est notre filiation qui nous garantit notre héritage on n'a pas besoin est-ce que ton fils a besoin d'avoir une alliance avec toi pour hériter de toi non ça n'a aucun sens maintenant suivez bien l'alliance entre El Shaddai et Abraham en vertu de cette alliance il dit Abraham je multiplierai ta descendance alors maintenant si nous allons dans Galate 3 au verset 16 il dit il n'a pas dit à tes descendances comme s'il s'agissait de plusieurs il n'a pas dit je multiplierai tes descendances non il a dit ta descendance et la parole du Seigneur dit il s'agit de Christ au verset 29 de Galate 3 il dit attendez bien donc la première chose que tous les chrétiens devaient comprendre en ce qui concerne l'accomplissement de ta destinée et comment rattraper les retards c'est de comprendre que nous devons être le reflet de Jésus Christ le reflet le reflet veut dire quoi ça veut dire que nous sommes en train de marcher en accord avec l'alliance de Dieu qui est la multiplication de la descendance ça veut dire la multiplication de Christ soyez attentifs cette nuit nous allons doucement pour que tu comprennes les principales lesquelles tu vas rattraper tous les retards donc tu ne peux pas aux yeux de Dieu continuer à être la personne que tu es avec le type de coeur que tu as et nous allons voir les sources de certains coeurs parce que nous ne partageons pas seulement comme si nous voulons t'accuser te reprocher non c'est pour donner la lumière c'est pour apporter des solutions donc soyez attentifs donc lorsque vous comprenez l'alliance parce que Dieu vient pour tuer Moïse c'est en vertu de l'alliance c'est un principe qui est supérieur à tout ce qu'il a donné comme révélation à Moïse il lui montre que malgré la prédestination si tu violes des principes parmi lesquels le principe de l'alliance je vais t'exclure c'est moi qui vais te stopper donc maintenant quand tu comprends ça tu comprends que tu peux donc prier toute ta vie et être frustré en croyant que tes prières ne sont jamais exaucées mais simplement parce que suivez-moi très bien mais simplement parce que le lieu spirituel seigneur aide-moi que l'église comprenne ça seulement parce que le lieu spirituel où tu te tiens n'est pas adéquat lorsque lorsque Dieu va vouloir se révéler à Moïse suivez très bien lorsque nous sommes dans ce texte je pense dans c'est dans Exode le Seigneur va me permettre de retrouver ça Exode 33 verset 21 suivez bien pardon Exode 33 verset 21 le Seigneur va dire à Moïse que voici un endroit suivez un rocher dans ma présence donc tout ça ça parle de Jésus Christ lorsqu'il va dire si j'ai obtenu ta faveur révèle-moi ta face donne-moi de connaître ton identité donne-moi ton nom nous sommes dans Exode 33 verset 21 alors El Shaddai non Jéhovah va lui dire parce qu'il se réveille à Moïse comme Jéhovah Jéhovah va lui dire que voici un endroit encastré dans ma présence tiens-toi sur le rocher tout ça ça parle de Jésus Christ donc il veut nous montrer que le lieu à partir duquel il exauce c'est ce rocher là c'est Jésus Christ nous sommes dans Exode 33 verset 21 donc maintenant si je me mets à prier la parole du Seigneur va nous dire par exemple dans Hébreu 5 à partir du verset 7 à 8 que Jésus a été exaucé à cause de sa piété l'exaucement c'était à cause de sa piété pas à cause du fait que son nom était Jésus de Nazareth c'était à cause d'un cœur et d'un caractère s'il vous plaît soyez attentifs c'était à cause d'un cœur et d'un caractère c'était pas simplement parce qu'il récitait des versets bibliques non je dis Exode 33 verset 21 Dieu va dire lorsque Moïse réclame de voir la face de Dieu et de connaître son nom Dieu va dire voici un endroit dans ma présence tiens-toi sur le roc voici un endroit dans ma présence tiens-toi sur le roc s'il vous plaît soyez attentifs je sais qu'il y a des cours il y a des nourritures qui sont solides ce n'est pas pour tout le monde mais bien aimé s'il te plaît digère ça après se direct écoute et réécoute plusieurs fois ta vie ne peut pas être la même plusieurs sont sous la puissance du Saint-Esprit maintenant donc dans cet Exode 33 verset 21 Dieu commence à montrer depuis l'Ancien Testament que le lieu où il exauce et se révèle c'est Jésus Christ et c'est pour ça que dans la nouvelle alliance Jésus dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom on ne peut pas demander au nom de quelqu'un qui est présent donc il faut qu'il soit absent donc c'est normal que tant qu'il est là on ne puisse pas demander en son nom dans ce Jean 16 à partir du verset 23 non du verset 23 il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom demandez vous recevrez que votre joie soit parfaite donc la nouvelle manière de demander maintenant c'est de demander étant à la place de Jésus Christ c'est ça être en son nom ce n'est pas lorsque je prie je dis au nom de Jésus Christ au nom de Jésus non ce n'est pas la vocalisation du nom non parce que les sept fils de Sceva de Acte 19 ils disaient au nom de Jésus Christ que Paul prêche ils étaient en train de vocaliser le nom mais les démons disent que ce nom nous on connait Jésus on connait Paul on connait donc dans votre vocalisation il y a deux noms vous dites au nom de Jésus que Paul prêche on connait les deux mais vous qui êtes vous vous qui êtes vous 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 tenez où vous êtes qui vous représentez qui donc à ce moment tu commences à comprendre que l'exhaussement du ciel en ce qui concerne les cris qui sont faits sur la terre ne sont possibles que lorsqu'on se tient à la place de Jésus Christ ça maintenant ça parle de l'état de coeur et voilà donc pourquoi j'ai commencé par l'esprit du Seigneur à te dire que il faut l'esprit et la présence de Dieu pour apporter la guérison dans les coeurs parce que beaucoup de prières sont faites hors de Jésus Christ mais les chrétiens ne le savent pas ils ne savent pas que depuis des années ils prient mais hors de ce lieu dans la présence de Dieu hors de ce lieu d'Exode 33-21 ils prient hors de ce lieu et ils sont choqués pourquoi je prie depuis tant d'années je ne suis pas exaucé parce que parce qu'il y a une alliance en vertu de laquelle tu dois être la multiplication de la semence tu dois être la multiplication de la descendance et la descendance c'est Christ donc bien que Jésus de Nazareth soit physiquement absent sur terre Esaïe 53 verset 10 dit après les tourments de son âme il verra une descendance nombreuse et va prolonger ses jours donc tenu dans la gloire du Père regardant parmi les hommes on doit voir Christ multiplié et maintenant c'est la même voix et c'est la même voix qui s'élève encore de la terre la même voix donc à ce moment quelqu'un est choqué de t'écouter prier s'il met un dictaphone ou un MP4 et il enregistre tes prières il est supplie de t'écouter prier il dit attends mais tu as autant d'amour pour des gens qui mal parlent autant de toi oui parce que la prière qui n'est pas à la place de Jésus Christ est non-exaucable et c'est de là que vient la majorité des frustrations parce que lorsque tu es dans une mauvaise posture spirituelle tu peux crier à Dieu toute ta vie combien j'aurais souhaité je vous le dis de tout mon être combien j'aurais souhaité que toute l'église écoute ce message mon peuple souffre faute de connaissance mon peuple y rend captivité parce qu'il manque la connaissance là je viens de dire Osé 4 verset 6 et Esaïe 5 à partir des verset 13 suivez bien bien aimé suivez bien c'est de là que commencent les retards parce que la personne crie à Dieu mais elle crie à partir d'où ? elle crie à partir de quel positionnement de coeur ? qu'est-ce qui s'élève de toi ? qu'est-ce qui jaillit de ton homme intérieur ? alors plusieurs fois le diable a donc veillé à blesser ton coeur il s'est développé des semences des racines d'amertume et puis tout d'un coup tu es surpris d'être en train de prier mais mon Dieu c'est dans un mauvais lieu oh Seigneur venge-moi oh Papa lève-toi oh Seigneur détruis-les Papa je te supplie oh montre-leur que c'est moi oh Papa et ça fait des années que tu pries oh Seigneur depuis que mon ex m'a laissé Papa élève-moi humilie mon ex oh Papa l'entreprise qui m'a chassé laisse que l'entreprise la tombe l'église d'où je suis parti laisse qu'elle disparaisse regarde la méchanceté de coeur regarde la méchanceté de coeur maintenant une pareille personne va prier un an dix ans vingt ans et va te dire je ne comprends pas Dieu ne m'exauce pas Dieu ne m'exauce pas non tu violes l'alliance tu violes l'alliance quoi que ce soit que Dieu t'est prédestiné à faire tu t'es détourné quelqu'un va me dire ok mon prophète tu me donnes un seul exemple donne-moi un autre je vais te donner un autre parce que là tu me dis mon prophète tu m'as donné exode 4 verset 24 à 26 d'accord mais on ne peut pas établir une doctrine sur un seul exemple allons voir Jean-Baptiste c'est tout ce que je vais te dire allons voir Jean-Baptiste il vient dans l'esprit la puissance d'Elie c'est la prophétie qui le concerne dans le cas de Jean-Baptiste il n'a même pas la révélation lui-même de qui il est ça a été révélé à son père Zacharie mais c'est clair que son père ne le lui a pas dit donc lorsqu'on lui demande qui es-tu es-tu l'Elie qui devait venir il dit non mais Jésus nous dit c'est Jean-Baptiste qui est l'Elie qui devait venir s'il vous plaît suivez bien donc lorsque les hommes vous blessent c'est un danger c'est un danger parce que le but de vous blesser c'est de vous déplacer de votre position spirituelle je dis le but de vous blesser c'est de vous déplacer c'est pour ça qu'il faut Dieu pour guérir un cœur qui est blessé parce que spirituellement la blessure te déplace de ton lieu la blessure te déplace c'est pour ça que regardez Romain Saint-Saint dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit il n'y a pas de technologie pour ça et dans notre royaume il n'y a pas de technologie il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui est Dieu qui est Seigneur pour remplir ton cœur d'un amour tel que tu aimes tes ennemis et ce sont vraiment tes ennemis leur prière c'est que tu meurs leur rêve c'est que tu tombes mais bien aimé tu les aimes passionnellement c'est pas semblant tu les aimes vraiment tu prie pour eux avec l'amour réel bien aimé dans notre royaume on ne triomphe qu'en ressemblant à Jésus Christ suivez ce que je vous dis écoutez-moi très bien alors ce Jean Baptiste voilà sa tête sur un plateau je peux te rassurer que ça ce n'est pas le destin que Dieu avait pour lui comment je le sais vous savez à chaque fois qu'il y aura révélation de Christ il y aura d'abord l'Esprit d'Elie jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour la troisième fois la parole du Seigneur nous dit dans l'Apocalypse à partir des chapitres 8 là-bas que l'Esprit il y aura toujours l'Esprit d'Elie l'Esprit d'Elie va toujours précéder la venue du Seigneur même dans Malachi il nous a clairement dit avant les jours terribles du Seigneur viendra d'abord Elie donc Malachi ce sont des centaines d'années après que Elie physique soit parti mais on te parle toujours d'Elie donc ça veut dire que c'est une manifestation spirituelle qui précédera toujours la venue du Seigneur donc il n'a jamais été dans l'agenda divin pour Jean-Baptiste que sa tête finisse sur un plateau mais bien aimé le coeur de Jean-Baptiste a été meurtri et ça l'a déplacé de sa place spirituelle et Jésus nous a dit nous avons lu ça l'autre jour dans le livre de Matthieu 11 au verset 6 heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre à tomber ou une pierre d'achoppement donc bien aimé maintenant il y avait comme il y avait comme de la mêtume dans le coeur de Jean-Baptiste il y avait de la mêtume dans son coeur oh pourquoi j'ai servi Dieu de cette manière et tout ça m'arrive pourquoi c'est moi qu'on rejette dans cette famille pourquoi c'est toujours moi pourquoi je souffre j'ai perdu la plan pourquoi je suis malade mais ça n'a pas moi pardonné fais attention fais attention fais attention fais attention parce que ça paraît normal c'est une force démoniaque terrible pour te déplacer de ta position spirituelle je ne sais pas si les gens sont en train de suivre bien aimé parce que si tu es en train de suivre rassure moi que je suis je dis Matthieu 11 verset 6 heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement s'il vous plaît soyez attentif c'est très loin là où nous allons c'est très loin alors c'est à ce moment-ci que tu commences à comprendre qu'il te faut le revêtement de la puissance et qu'on est de la présence de Dieu ça c'est la clé majeure pour rattraper les retards parce que c'est là où tu retournes à ta position c'est là où tu aïe 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 babababa aïe 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 c'est là où tu rentres à ta position c'est là où tu retournes à ta position écoutez quelles que soient les astuces et peut-être astuce n'est pas le mot adéquat quels que soient les principes et les clés voilà le mot que je cherchais quels que soient les clés que je pourrais te donner cette nuit pour rattraper les retards si ton cœur ne te ramène pas à ta place dans la présence du Père ce n'est pas possible ce n'est pas possible vous savez il y a des jeunes dames qui sont venues avec un cœur sincère parce que la sincérité de cœur ne suffit pas elles sont venues avec un cœur sincère elles ont dit à Jésus écoute fais-nous justice notre papa est décédé et puis il y a eu des disputes sur les biens de la famille et Jésus leur répond qui m'a établi juge de vos problèmes est-ce que vous comprenez un peu donc tu ne peux pas engager Jésus dans ces choses de la chair il ne va pas entrer là-bas peut-être l'église oublie facilement certaines choses donc maintenant où est-ce que ça commence le Seigneur te ramène d'abord à la position qui est Christ ce rocher d'Exode 33-21 le Seigneur te ramène d'abord là-bas et quand il te ramène là-bas c'est là-bas que ça commence maintenant que nous sommes là-bas avançons maintenant que nous sommes là-bas avançons regardons même un troisième exemple nous allons nous allons si vous permettez nous allons regarder Job nous allons regarder Job est-ce que vous savez que Job a dit j'aime ça en anglais en anglais on dit ça dit bien qu'il m'a meurtri et frappé je m'attendrai toujours à lui regardons ça c'est dans Job 13 verset 15 je pense que c'est ça Job 13 verset 15 en français il y a des petites différences mais c'est la même pensée il dit bien qu'il m'a frappé malgré tout c'est à lui que je vais m'attendre c'est à lui que je vais m'attendre je reste à ma position je reste quelqu'un dit je reste à ma position je demeure à ma position ne bouge pas de la place d'amour d'humilité de miséricorde hallelujah de Christ ne bouge pas ne bouge pas de cette place ne bouge pas la présence et l'esprit et l'onsion du Seigneur inonde ton être entier ton coeur est complètement guéri cette nuit reste à cette place bien aimé tu ne peux pas savoir ce que lorsque quelqu'un par exemple abuse de ton amour pour lui ça peut laisser des blessures extraordinaires mais bien aimé lorsque tu connais la présence de Dieu et l'onsion de l'esprit ça n'affecte jamais ton coeur jamais même pas une seconde ça n'affecte jamais ton coeur pourquoi parce que c'est la présence de Dieu qui t'enveloppe ton coeur chauffe à l'intérieur l'amour jaillit de toi comme un fleuve liquide de feu comme un fleuve liquide de feu ça jaillit de ton homme intérieur ça jaillit de partout nous sommes dans Job 13 verset 15 est-ce que quelqu'un est là est-ce que tu es là est-ce que tu es là signalons à quelqu'un bien aimé Job 13 verset 15 regardez le troisième exemple troisième exemple troisième exemple nous avons regardé déjà Moïse nous avons tout à l'heure regardé Jean-Baptiste regardons Job Job 13 verset 15 il dit même s'il voulait me tuer je m'attendrai à lui tu vois en anglais c'est un peu différent j'aime souvent étudier avec toutes ces versions en anglais on dit oh islami yet I will wait upon him malgré qu'il m'a frappé mais c'est nous qui comprenons maintenant que ce n'est pas Dieu qui frappait ce n'est pas Dieu qui frappait Job ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu nous savons que c'est Satan qui le frappait mais nous allons voir pourquoi Satan le frappait vous serez choqué de comprendre que c'est la même technologie jusqu'à ce soir c'est Satan qui le frappait mais Job malgré sa limitation de compréhension parce que la lumière n'était pas encore venue toute activité spirituelle était attribuée à Dieu parce que Jésus n'était pas encore venu la lumière n'était pas encore là quand on est dans les ténèbres les choses n'ont pas leur bonne identité donc malgré qu'il a cette malcompréhension entre guillemets il dit quand même que bien que Dieu me frappe je vais toujours m'attendre à lui est-ce que vous comprenez il est en train de dire que ma restauration de destinée ne viendra que si je cale à cet endroit oh hallelujah yes 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 prophet kismet god bless you don't he slay me yet i will trust in him yes hallelujah abaka voilà ça voilà ça donc bien qu'il m'a frappé c'est toujours à lui que je vais m'attendre ça veut dire que Job chapitre 13 verset 15 nous révèle que la clé majeure pour que les retards de destinée soient rattrapés bien aimé qui peut parler d'un retard colossal comme celui de Job c'est une attaque subite c'est un traumatisme complet sa femme l'abandonne tout son corps a les ulcères les chiens lègent ses plaies il est assis dans la cendre c'est l'homme le plus puissant de l'Orient il est en face de lui ses amis qui s'asseillent depuis des jours et il ne parle pas tellement son état est piteux et calamiteux ce monsieur a enterré tous ses enfants tous ses biens sont partis essaye de me réciter un état calamiteux plus que celui-ci mais dans cet état Job dit même comme vous voyez comment il m'a frappé je ne bouge pas de ma position dans sa présence est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit il dit bien que même s'il voulait me tuer c'est encore lui que je vais m'attendre c'est là où ça commence c'est la clé majeure ne quitte pas cette position d'Exode 33 21 non ne viole pas l'alliance ne viole pas l'alliance ne détourne pas tes regards ne laisse pas que ton cœur soit même pas une tièce la puissance de Dieu la puissance de Dieu est-ce que tu es prêt ici ? parce qu'à ce moment l'ennemi veut prendre avantage avantage de l'état de ton cœur et il commence à te retarder et vous allez découvrir avec moi nous allons avancer un peu vite si vous permettez vous allez découvrir avec moi que les clés qui sont données pour attraper les retards la quasi-totalité de ces clés sont liées à l'état du cœur ou à l'état de l'âme pour elle agir elles sont liées à cela 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 et tu vas découvrir que ce sont les mêmes clés qui donnent la vitesse ce sont les mêmes clés qui donnent la vitesse les mêmes clés tu élèves tes mains dans la présence du Seigneur et tu dis papa je m'attends à toi je m'attends à toi je m'attends à toi c'est à lui seul tes regards sont sur lui seul ton cœur est rempli de son amour et de sa joie de sa paix de sa gloire et quand tu élèves ta voix c'est différent quand tu élèves ta voix c'est pour célébrer son nom c'est pour magnifier sa grandeur et personne ne comprend avec toutes les déceptions que tu as eues avec toutes les plaies que tu as enterré Job a enterré tous ses enfants et la parole du Seigneur dit et il n'attribua rien de pénible à l'éternel sa bouche n'a jamais parlé contre Dieu non au milieu de ces calamités qu'est-ce que Job savait qu'est-ce que Job savait regardez quelque chose regardez quelque chose regardez regardez regardons ça dans Job 14 le chapitre d'après Job 14 verset 7 à 9 vous allez voir ce que Job savait ça va t'émerveiller regardez ce que Job savait Job 14 verset 7 à 9 vous marquez tes bras pas étonnant que cet homme était extraordinaire pas étonnant pas étonnant pas étonnant regardez ce que Job savait il dit pour un arbre il y a une espérance si on le coupe il repousse ses rejetons ne manqueront pas si sa racine vieillit dans la terre si son tronc meurt dans la poussière il refleurit à l'approche de l'eau il produit des rameaux comme une jeune plante il dit à l'approche de l'eau ça veut dire à la communion avec le père il dit à la il dit même l'arbre qu'on a coupé et les racines sont restées en terre en train de pourrir il dit à l'approche de l'eau elle va refleurir comme une jeune plante je suis en train de voir quelqu'un refleurir non je te dis je suis en train de voir quelqu'un refleurir rien qu'avec cette première clé je vois quelqu'un refleurir comme une jeune plante tout ce qui avait affecté ton âme te lâche maintenant je vois la joie et la paix du Seigneur envahir ton âme au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ je vois la joie et la paix du Seigneur la joie et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence envahir ton âme et ton esprit maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ il dit même si l'arbre est taillé et les racines sont au sol et elles sont en train de pourrir il dit à l'approche de l'eau elle repousse comme une jeune plante et c'est ce qui se passe avec toi bien aimé je te vois jaillir tous les retards sont rattrapés une restauration pleine, parfaite, entière, complète est-ce que vous savez que ce job va finir deux fois plus grand qu'avant deux fois plus grand deux fois plus grand deux fois plus grand c'est ce qui se passe avec toi c'est ce qui se passe avec toi à partir de cet instant parce que maintenant tu commences à comprendre que la focalisation de mon âme c'est d'être semblable à Jésus-Christ c'est d'être semblable à Jésus-Christ c'est lui que le père est revenu reproduit par l'alliance avec Abraham est-ce que vous commencez à comprendre donc il n'y a pas de raison que tu sois stoppé de quelque manière parce que ce qui venait stopper Moïse c'était le même Dieu qu'il avait envoyé parce que Moïse violait l'alliance il violait l'alliance il violait l'alliance il n'était pas si concis mais le goulard à Dieu pour un homme qui est sage pour un foyer qui est glorieux pour un foyer qui est glorieux parce que le mari enseigne la femme parce qu'il y a une communion d'amour et de vérité dans la sainteté et sa femme connaît la présence du Dieu de son mari et elle connaît exactement pourquoi son mari étouffe et quand elle voit que Moïse est en train de mourir elle a directement fait la si concision du fils parce que c'est le même sang que le mari elle ne pouvait pas faire la si concision d'un homme qui agonise elle prend le sang elle dépose directement sur le prépuce elle dépose là-bas elle dit tu es mon mari de sang tu ne meurs pas tu ne pars pas je sais que Dieu vient te tuer maintenant parce que bien qu'il t'ait envoyé tu as violé un thème de l'alliance des hébreux avec Abraham au nom puissant du Seigneur Jésus je prie pour quelqu'un tout ce qui a été violé comme principe d'alliance dans ta vie par le sang de Jésus Christ tu es racheté par le sang du Seigneur tu es racheté l'esprit de Dieu a envoyé ton âme maintenant la paix et la joie inondent ton âme est-ce que tu es prêt pour ce que le Seigneur est en train de vouloir nous partager la paix du Seigneur envahit ton âme sois connecté soit connecté soit connecté invitons la terre entière je vais te dire ça d'une manière simple si tu es béni bénis quelqu'un simple si tu es béni bénis quelqu'un ce que tu es en train de recevoir si ça bénit ta vie si ça transforme ton âme bénis quelqu'un connecte au moins 10 personnes connecte connectons le maximum de personnes je vous supplie connectons le maximum de personnes tardez les noms appuyez sur le coeur rouge en permanence ne cesse pas d'appuyer sur le coeur rouge appuyons sur le coeur rouge en permanence en permanence en permanence appuyons sur le coeur rouge en permanence je te dis non stop appuyons sur le coeur rouge en permanence appuyons sur le coeur rouge appuyons sur le coeur rouge en permanence partage au maximum partage commente en permanence partage le lien du direct dans tes statuts, dans tous les groupes WhatsApp, partage ce direct bien-aimé. Au moins, fais 200 partages. Au moins, fais 200 partages. Laissons que la terre entière soit teinte. Quelqu'un est en train d'être transformé cette nuit. Complètement transformé. Regarde bien-aimé, continuons à avancer. Regardons Job 1. Tu seras choqué de voir un peu la pensée de l'ennemi en ce qui concerne ses armes pour stopper les destinées. Regardez. Job chapitre 1, le verset 11. Job 1, verset 11. Job 1, verset 11. Aïe, 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 aïe. La puissance de Dieu ici. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, je vois tous les retards être rattrapés. Tous ceux qui n'avaient jamais stoppé l'expansion de ta destinée. Kato Bracaliaba. Une liberté complète est accordée à cette nuit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Appuyons sur le cœur rouge en permanent, s'il vous plaît. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons en permanence. Appuyons en permanence. Appuyons sur le cœur rouge, s'il vous plaît. Appuyons en permanence. Appuyons en permanence. Le cœur rouge, le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Partage au maximum. Partageons ce direct au maximum. Partage dans tous les groupes. Partage au moins dans 200 groupes. Commente en permanence. Commente en permanence. Taggons les noms. Laissons que la terre entière soit connectée. Si tu es béni, béni quelqu'un. Si tu es béni, béni quelqu'un. Connecte quelqu'un. Alors, allons dans Job chapitre 1 verset 11. Suivez-moi très bien. Donc, nous avons vu la première clé déjà. Nous avons vu la première clé. Et par l'Esprit du Seigneur, tu commences à comprendre que c'est une clé majeure. Elle est capitale. Elle est capitale. Donc, connectons la terre entière. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît. Appuyons en permanence. C'est très important. Appuyons en permanence sur le cœur rouge. S'il te plaît, appuie sur le cœur rouge en permanence. En permanence, en permanence, en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas une seule seconde. Donc, maintenant, suis-moi. Hier, nous avons partagé quelque chose. Nous avions dit que parmi les plateformes qui donnent des accès aux esprits de retard, il y a des confessions négatives continuelles. Ceux qui étaient connectés hier se souviennent. Il y a des confessions négatives continuelles. Lorsque quelqu'un parle des choses catastrophiques sur sa vie. Oh, je suis mort. Ce problème, c'est ma mort. Je ne serai jamais rien. J'ai déjà compris que... Donc, des choses négatives extrêmes comme ça, ça donne accès aux démons de retard, aux puissances de retard. Maintenant, suis-moi. La vérité, c'est que tu ne peux pas, tu ne seras jamais plus fort que ton langage. Suivez bien. Je dis tu ne seras jamais plus fort que ton langage. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le drame, c'est que lorsque... Suivez bien, s'il vous plaît. Lorsque le Seigneur veut libérer Israël de la servitude de l'Égypte, il donne un bâton de miracle à Moïse. Mais lorsque... Soyez attentifs. Mais lorsqu'il est question maintenant que Canaan soit partagé au fils d'Israël, ça veut dire que lorsque la destinée doit être pleinement manifestée parce qu'il est libéré de l'Égypte pour qu'il possède Canaan. Le but n'était pas de les libérer de l'Égypte. Le but, c'est qu'il possède Canaan. C'est qu'ils aillent dans une terre prédestinée et annoncée à Abraham depuis... Vous comprenez un peu ? Où des hôtels ont été dressés par Abraham et Jehovah et El Shaddai a été invoqué. Donc le but ultime, c'est de partager Canaan. Maintenant, suivez-moi. Lorsqu'il faut que quelqu'un soit suscité pour les libérer de l'Égypte, la personne doit avoir une puissance extraordinaire. Mais lorsqu'il faut que leur héritage, leur destinée soit totalement accomplie, il faut quelqu'un qui a deux qualités. L'esprit de sagesse. Suivez bien. L'esprit de sagesse. La parole du Seigneur va nous dire dans Deutéronome 34, verset 9, que l'esprit de sagesse reposait sur Josué car l'homme de Dieu, Moïse, lui avait imposé les mains. Première chose, l'esprit de sagesse. Deuxième chose, dans Josué 1, le Seigneur commence à dire à Josué à partir du verset 3, sois fort et courageux. Donc, il faut la force et le courage. Il faut la force et le courage. Et je suis en train de te dire que cette deuxième clé que nous allons partager, qui est la sagesse, la force et le courage. La sagesse, la force et le courage. Pourquoi je les associe comme ça? Vous allez comprendre. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est l'esprit de zèle. Ça veut dire de courage. Donc, la sagesse, la force et le courage. Mais vous allez découvrir que vous ne pouvez pas être plus fort que votre langage. Oh non! Quelle que soit l'onction de force qui vous est donnée par la présence de Dieu, vous pouvez détruire cette onction par la qualité de votre langage. Par la force. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Où que j'aille, je triomphe. L'esprit du Seigneur est en moi. Je suis un avec Jésus Christ. Les montagnes chancellent devant moi. Tu t'appropries la parole du Seigneur. Ça devient ton langage, bien aimé. Ce qui active la force. Ce qui active l'esprit de force. Ce qui active l'onction de force. Parce que pour posséder ton héritage, pour amener... Écoutez bien, bien aimé. Nous sommes au milieu des loups. Nous n'opérons pas dans un monde des anges. Nous opérons dans un monde où le diable a des fils. Nous opérons dans un monde où ceux qui ne veulent pas voir la manifestation de la gloire de Dieu, qui sont des esprits impus, ont des accès auprès de certains humains. Donc, il te faut être fort et très courageux. Et par-dessus cela, être revêtu de la sagesse de Dieu. Et c'est ça l'esprit du Seigneur. La sagesse, la force et le courage. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ce Josué. Un, d'abord, il a reçu la sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Ça, c'est important. Mais après, le Seigneur se révèle à Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La sagesse a été transférée. Et maintenant, il dit, sois fort et très courageux. Sois fort et très courageux. Mais tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, si tu tiens un langage d'auto-apitoiement, de destruction, ce que tu vas amplifier en toi, ce sont les plaies. Et c'est la stagnation. Regardez. Job va dire lui-même, puisqu'on parlait de Job, restons un peu sur Job pendant deux minutes. Job va lui, va dire lui-même dans Job 3. Il va dire lui-même dans Job chapitre 3. Job va dire lui-même que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Dans Job 3 au verset 25. Job chapitre 3 verset 25. Job va dire ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, la peur a cette puissance d'attraction. Est-ce que vous savez que lorsque, lorsque vous avez été traumatisé par diverses situations de l'existence et du parcours de votre vie, ça peut créer une peur étrange. Israël va arriver au point d'avoir peur d'être libre. Oh oui! Les traumatismes ont cette capacité. Un traumatisme peut tellement maintenir ta destinée sur place que tu as peur d'aller dans une zone inconnue. Parce qu'avancer avec ta destinée, c'est mettre des pieds dans des zones inconnues. Les traumatismes te maintiennent sur place en ce qui concerne ta destinée. Les traumatismes te font stagner. Oh, appuyons sur les cœurs rouges, s'il vous plaît. Appuyons en permanent, je vous supplie. C'est vrai que ton attention est totalement captivée ici, mais appuyons sur les cœurs rouges. Appuyons sur les cœurs rouges. Tu ne peux être plus fort que ton langage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Non! Non! Choisis de parler uniquement en consistance avec la parole du Seigneur. Cesse de parler de tes situations. Ne confesse que la parole de Dieu. Ne confesse que ce que ta foi a saisi. Bien aimé! La force, la force jaillit d'abord de nos confessions. Elle jaillit d'abord. Elle est donnée par l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit de force. D'après Esaïe chapitre 2, l'Esprit de Dieu, c'est aussi... Esaïe chapitre 11, pardon, à partir du verset 2. L'Esprit du Seigneur, c'est aussi l'Esprit de force. Vous comprenez un peu? Mais bien aimé! Cette force peut être donnée et déposée en toi, mais jamais tu ne la vies et l'expérimentes. Pourquoi? Parce que tu ne la paralyses pas ton langage. Parce que les traumatismes et les expériences négatives de ton parcours ont produit la peur. Et la peur peut devenir le caractère dominant. Et bien aimé, Dieu ne peut pas laisser que Canaan soit partagé à un peureux. Non! Il faut la force. Il faut affronter Jéricho. Après, il faut affronter Aïe. Après, il faut affronter les rois d'Eshbon et tous les autres rois. Il faut renverser tous ces rois. Il y a des batailles à mener pour que ta destinée soit pleinement manifeste. Et ça, ça requiert la force et le courage par l'opérationnalité de la sagesse, par l'opérationnalité supérieure de la sagesse. Et je prie pour quelqu'un maintenant au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de sagesse inonte. L'Esprit connectons la terre entière, bien aimé. L'Esprit de sagesse inonte. L'Esprit de sagesse inonte. Regardez, nous sommes dans Job 1, verset 11. Imaginez combien Satan connaît la force des traumatismes. Satan connaît la force des traumatismes. Satan va carrément dire à Dieu. Regardez ce qu'il va dire dans Job 1, verset 11. Il va dire à Dieu qu'il y a des choses que quand ça se passe dans la vie d'un homme, il maudit même Dieu en face. Et je t'ai dit, les traumatismes sont comme ça. Ils ont la capacité de produire un langage qui achève ton existence. Et c'est pour ça que la clé numéro 1 là t'as été donnée, la toute première clé. Connais, connais ces choses. Connais ce direct bien-aimé. Je te supplie, toi-même tu le sais déjà. Écoute et réécoute, écoute et réécoute, écoute et réécoute diffuse et partage. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Partageons ceci au maximum. S'il y a quelque chose que l'Église doit écouter, c'est cette parole. Partageons ceci au maximum. En toute humilité, partageons ce message au maximum. Tague les noms, bien-aimé. Ne t'arrête pas. Appuyons sur le cœur rouge. Taguons les noms pour ment en permanence. Partage dans tous les groupes disponibles. Ne cesse pas de partager. Au moins, fais 200 partages. Laisse que la terre entière soit envahie par la parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, mon fils, nous, là, j'y reste, tu es connecté. Waouh ! Nous sommes pressés d'être avec vous. Nous sommes pressés du 14 au 16. Toute l'Europe se rassemble à Paris du 14 au 16 juin et l'Esprit du Seigneur va faire l'inimaginable. Je n'exagère pas. L'Esprit du Seigneur va faire l'inimaginable. Je dis, tu ne peux pas être plus fort que ton langage. Or, lorsqu'il y a des traumatismes, l'un des signes majeurs d'un traumatisme, c'est le type de langage que le traumatisme produit. Et deux, et deux, et deux, les traumatismes ont une capacité de produire la peur. Je dis, un, c'est le type de langage que la personne a. Deux, c'est la peur. La troisième chose que les traumatismes produisent, la personne se renferme sur elle-même. Elle commence à se renfermer sur elle-même. Faites attention à ces trois manifestations. Lorsque quelqu'un est renfermé à l'extrême sur lui-même. Lorsque quelqu'un a un langage négatif. Langage négatif. Lorsque quelqu'un a une peur extrême. Oh oui, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux tellement passer par des traumatismes que tu as peur de tout ce qui est nouveau. Peur ! Israël a carrément dit à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. Je vous dis, c'est incroyable, mais ils ont dit ça. Nous allons voir ça tout à l'heure lorsque nous allons lire dans le livre de nombre. Écoute, les bien-aimés ont carrément dit ça. Ils ont carrément dit à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. Pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte ? Là au moins nous avons les oignons et nous avions toutes ces choses-là. Nous mangeons de la viande. Et tu imagines ça ? Il y a des gens qui n'avancent plus dans leur destinée parce que les traumatismes ont produit des peurs extraordinaires, des peurs terribles. Elles sortent d'un foyer traumatisant. Il y a des foyers traumatisants, bien-aimés. Oh, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Il y a des expériences sentimentales traumatisantes d'une dimension mystique. Je dis bien mystique. Quelqu'un te manipule et te détruit au point où tu te dévalorises complètement. Mais bien-aimé, même si tu es dans cet état, cette nuit, l'esprit du Seigneur te rebâti. Il console ton cœur complètement. Complètement. Il console ton cœur. Il y a des expériences, même dans les lieux de service. Il y a des chefs qui te méprisent et détruisent ton estime propre et détruisent ton amour propre complètement. 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 Mais bien-aimé, quand tu connais la présence du Seigneur, Kadaba, ton cœur est protégé. Ton âme est protégée. Regardez Job 1, verset 11. Job 1, Job 1. Donc la première chose que nous avons vu, c'est connaître l'alliance, habiter dans le lieu du rocher. Ça, c'est la première clé. Ça veut dire à ce moment-là, tu es à la place de Christ. La deuxième clé que nous avons partagée maintenant, c'est d'abord le langage. Mais nous voyons que le langage vient de quoi? De l'esprit de sagesse, de force et de courage. L'esprit de sagesse, de force et de courage. Et qu'est-ce qui active cela? Vous savez, même la sagesse est activée par le langage. Oui, oui, la sagesse. Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, verset 6 jusqu'à 9, l'apôtre Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc la sagesse se parle. La sagesse se parle. Elle est activée par le langage. Le langage est plus puissant que vous n'imaginez. La bouche n'est pas faite premièrement pour manger. Non. Elle est faite pour tracer le cours de ton existence. C'est ce qui est dans Jacques chapitre 2. C'est pour tracer le cours de ta vie. C'est pour tracer le cours de ta vie. Ton langage détermine ton accomplissement. Ton langage détermine ta sagesse. Ton langage détermine ta force. Ton langage détermine ta destination. Ton langage détermine ta vitesse. Le langage est important. Mais bien aimé, les traumatismes ont la mission première d'affecter ces trois domaines. Ton langage. Tu commences à tenir des langages tellement négatifs. Tu sais que cette personne est traumatisée. Oh, je m'en fous de la vie. Si je veux, je meurs. Je m'en fous même. Même si... Ah là, il y a un traumatisme. Deuxième chose qui te prouve qu'il y a un traumatisme. La personne est recocquevillée sur elle-même. La personne est renfermée. La personne est complètement renfermée. Troisième chose que nous avons partagée. Regarde bien aimé. Regarde. 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 Si le Seigneur te permet d'être connecté, c'est parce que cette nuit, il met fin à tous les retards dans ta destinée. Tu retrouves ta joie, ta paix. Tu retrouves alléluia, la vitesse, la vitesse divine de ton accomplissement. Je te dis, tu sors de cette situation. Tu t'es assez recocquivée. Tu t'es assez auto-meutrie et flagellée. Ça s'arrête maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cesse de t'accuser toi-même. Lève-toi maintenant et brille. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Parce que la justice de Dieu a établi que tu sois racheté par son sang. Alléluia. Lorsqu'ils ont amené cette femme surprise en adultère au pied du Seigneur, elle attendait que le Seigneur, je ne sais pas, partit, ils avaient eux pour la tuer. Jésus a dit, non, moi non plus, je ne t'accuse pas. Ça veut dire que le Père ne t'accuse pas. Moi aussi, je m'associe au Père. Je ne te condamne point. Où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Où sont-ils? Alléluia. Alléluia. Donc, lève-toi maintenant. Il n'y a pas pire que d'être surpris en flagrant délit et amené vers le Dieu trois fois saint. Non, il n'y a pas pire. Donc, bien aimé, lève-toi avec assurance cette nuit. Lève-toi avec assurance. Lève-toi avec assurance. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par la parole de le témoignage. Ta parole est importante. Dans ton triomphe et ta victoire, le sang de Jésus a déjà été pourvu. Mais est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ta parole est pourvue? Maintenant, change ton langage. Job 1, verset 11. Regardez ce que Satan dit. Regardez ce que le diable connaît. Regardez la compréhension du diable sur l'homme. Regardez la puissance des traumatismes. Regardez ce que les traumatismes peuvent produire et que Satan veut utiliser. Nous sommes dans Job 1, verset 11. Regardez. Il dit mais, ça c'est Lucifer qui parle, il dit mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job 1, 11. Donc Satan dit que, ne vois pas comment cet homme t'aime. Si tu touches à tout ce qui lui appartient, il va te maudire en face. Donc voilà la compréhension que le diable a. Et je vais vous choquer, cette compréhension n'a pas changé. Il n'y a pas eu de nouvelles dispensations dans le royaume des ténèbres. C'est la même compréhension qu'il a. C'est pour ça qu'il a touché ton emploi. C'est pour ça qu'on t'a chassé du travail. Bien aimé, l'ennemi veut absolument t'amener. C'est pour ça que vous voyez qu'un chrétien est traumatisé, vous le reconnaissez facilement par le langage. Je ne prie plus. Je ne parle plus dans cette église. Je m'en fous même. Oh, c'est le pasteur là qui a fait ceci. Donc on cherche tout le monde à accuser. Ça, c'est le traumatisme. Ça, c'est la dépression. Et cette présence de dépression, ce nuage noir de dépression, je le chasse de ta vie. Je te dis, je le chasse de ta vie. Au-dessus de ton âme, je chasse le nuage noir. Ce nuage noir de la dépression, je le chasse complètement cette nuit. Je l'éloigne de toi au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom, tu entres dans une saison de vitesse, dans une saison de récupération complète de tous les retards. Tu vas aller très vite. Tu vas aller très vite parce que ton âme est tirée hors des lieux d'amertume, tirée hors des lieux de ressentiment, des lieux de dépression, des lieux de traumatisme. Ton langage change. Alléluia. La paix de Dieu remplit ton âme et ton cœur. Son amour te domine par sa glorieuse présence. Est-ce que vous comprenez ce que le diable dit? Il dit, touche à tout ce qui lui appartient. Donc maintenant, tu es surpris. Certains sont traumatisés parce que tous les enfants qu'ils ont élevés, les ont abandonnés. Ils ont perdu le goût de la vie. Vous allez voir ça avec le cas de Rébéka. Rébéka va dire que si Jacob épouse aussi une de ses filles d'Hittite, à quoi me c'est de vivre? Elle va dire, mon âme est triste à mourir à cause des femmes, des filles d'Eth, qu'elles soient prises comme épouse. Donc, il y a des gens qui peuvent créer un traumatisme terrible. Rébéka est une femme de prière. Ne viens pas me dire qu'elle est traumatisée parce qu'elle ne prie pas. Elle n'est pas dégoûtée de la vie parce qu'elle ne prie pas. Je te parle des choses très profondes. Rébéka, nous la connaissons pour la prière. Cette femme prie au point où Dieu lui parle. Cite-moi le nombre de chrétiens qui peuvent prier et écouter Dieu distinctement comme Rébéka. Rébéka consulte Dieu et elle revient avec un message qui sauve toute la création. C'est à cause de Rébéka que la bénédiction d'Abraham n'est pas allée à un fils du diable qui s'appelle Esau. Quelqu'un que Dieu est. C'est à cause de cette femme Rébéka. Malgré l'intensité de sa vie de prière, elle est dégoûtée de la vie à cause d'une connexion humaine. Je vais vous montrer le danger de cette présence, le danger de cette traumatisme. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie qui t'a tellement infecté et affecté. Mais la paix de Dieu te remplit cette nuit. Les effets de cette présence, les effets de ses paroles, son expérience dans ta vie, ça expire cette nuit. Non, ça expire cette nuit. La paix de Dieu te remplit. La paix de Dieu te remplit. Tu ne peux pas imaginer le nombre de femmes traumatisées dans des foyers, dans des foyers de colère où l'homme est en colère, il la tabasse, il la casse, il jette dehors, elle est paralysée, elle a perdu un oeil, elle est détruite émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Non, tu es restaurée cette nuit. Tu ne peux pas imaginer le nombre de lieux de service, le nombre même de quartiers, de voisins qui te traumatisent, qui te traumatisent au point où tu regrettes d'avoir mis toutes tes économies dans un quartier pareil et d'avoir acquis une maison. Mais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es restaurée cette nuit. Tu ne connais pas le traumatisme des pasteurs. Pendant que tu intercèdes des prix pour des gens, pour leur élévation, c'est eux qui tirent sur toi, c'est eux qui mal parlent de toi, c'est eux qui te soupçonnent, s'associent et font des gang-copes contre toi. Mais bien aimé, lorsque tes regards sont sur le Seigneur, quand tu connais sa présence, oh non, rien ne t'affecte et ne t'affecte. L'amour de Dieu, c'est ta seule expérience, c'est ta seule expérience. Et par la sagesse de Dieu, par le courage divin, par la force du Saint-Esprit, tu vas à une vitesse sans cesse croissante, une vitesse sans cesse croissante. Plusieurs qui me visionnent, c'est ce qui t'arrive maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. Le nuage noir de la dépression est parti. L'effet des traumatismes expire. Ton langage est glorieux. Tu parles à la dimension de Dieu. Regarde ce que le diable dit. Que ce soit la sagesse, la force ou le courage, nous avons vu, ça vient du langage. Ça vient du langage. Regardez le langage de David. Qu'est-ce que c'est que c'est ainsi qu'on s'est dit de Philistin? Qui ose se lever contre la main de l'éternel? Aujourd'hui, je coupe ta tête, je donne ta cacasse à manger aux oiseaux du ciel. Hallelujah! Et c'est ce qu'il a déclaré. Ça est ce qui a déclenché le mouvement de l'esprit. S'il s'avançait en fermant sa bouche, rien n'allait se passer. Bien-aimé, parle à partir de cet instant. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et commence à parler. Je me lève et je brille au nom de Jésus Christ. Je triomphe. Je triomphe. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis inébranlable. Et c'est vrai, c'est ce que tu es. Tu es inébranlable. Tu es une lumière qui brille plus que le soleil à midi. Tu es une ville illuminée, brillante, glorieuse, située au sommet des montagnes que rien ne peut cacher. Qui va couvrir la lumière d'un soleil qui brille? Qui brille plus que le soleil à midi? Qui va voiler une pareille lumière? Il n'y a pas moyen. Élève ta voix et commence à déclarer ces choses glorieuses. La puissance de Dieu est très forte. Cette tension a envahi ton être entier. Elle a envahi ton être entier. Je te dis, ces deux premières clés, tu les mets en pratique. Tu les mets à l'oeuf. Tu les déclenches à partir de cette nuit. Tu les déclenches à partir de cette nuit. Tu les déclenches à partir de cette nuit. Maintenant, suivez bien. La troisième clé pour attraper les retards de destinée, c'est la faveur devant les hommes. Écris ça maintenant. La troisième clé pour attraper les retards de destinée, c'est la faveur devant les hommes. C'est la faveur devant les hommes. La faveur. C'est bien d'avoir la faveur devant Dieu. C'est extraordinaire parce que ça donne des accès spirituels. Rien ne peut remplacer ça. Rien n'est comparable à ça dans tout l'univers. Mais bien aimé, ça ne suffit pas pour attraper les retards de destinée. Non. La troisième clé pour attraper tous les retards de destinée, c'est ce qui vient sur toi maintenant. C'est la faveur devant les hommes. La faveur devant les hommes. Regardez. Nous restons dans Job. C'est pour ne pas trop marcher, mais on peut lire tellement de textes. Mais restons dans Job. Regardez un peu. Regardez le livre de Job. Le chapitre 42. Job chapitre 42, verset 11. Job chapitre 42, verset 10 et 11. Job 42. Laissez-moi ajouter le verset 10. Laissez-moi ajouter le verset 10. Job 42, verset 10 et 11. Dans la troisième clé, c'est quoi? La faveur devant les hommes. Vous savez comment Dieu a restauré toute la glorieuse destinée d'Israël? Il a donné une faveur extraordinaire à Israël devant les Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné tout l'or de l'Égypte. Tout ce qu'ils avaient travaillé et amassé de nos Égyptiens, ils sont sortis avec tout cela. Ils sont sortis avec tout l'or de l'Égypte. Tout ce qu'il y avait de précieux en Égypte. Et cette faveur vient sur toi. Quiconque est connecté cette nuit. Le Seigneur te donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Ne laisse personne te faire croire qu'une de ces clés est négociable. Aucune de ces clés n'est négociable. Ce sont des clés irremplaçables. Irremplaçables. Et ces clés, tu vas les découvrir qu'elles opèrent dans ta vie à partir de cette troisième nuit. Toutes ces clés opèrent dans ta vie en totalité. La troisième clé pour rattraper tous les retards de sa destinée, c'est la faveur devant les hommes. 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 Nous sommes dans Job 42, versets 10 et 11. Job 42, versets 10 et 11. Est-ce que tu es béni cette nuit? Si tu es béni, écris. Je suis béni. Si tu es béni, écris. Je suis béni. Écris. Je suis béni. Oh, le Seigneur donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Non, non, non. Une faveur extraordinaire. Une faveur sans pareil. Une faveur sans pareil. Maintenant, vous allez découvrir quelque chose de très, très étrange. Suivez-moi très bien. Je vous supplie. Nous sommes à la troisième clé. Oh, 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 oh. Hé, 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 hé. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. L'apôtre Paul a dit supporter un peu de folie de ma part. Amen? Supporter un peu de folie de ma part. Regarde. La parole de Dieu. Non, il y a le miel à l'intérieur. Il y a le miel du rocher à l'intérieur. Regardez. Lorsqu'il fallait attaquer Job, c'est Lucifer qui l'a attaqué. Lorsqu'il faut restaurer Job, ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Je reprends. Lorsqu'il fallait attaquer Job, c'est Satan qui l'a attaqué. Lorsqu'il faudra restaurer Job deux fois plus grand qu'avant, ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelles que soient les attaques du diable, ne laisse jamais que ton cœur ait de la mêtume envers les hommes. Je reprends. Je reprends. Pardon, suivez très bien. Suivez très bien. Lorsqu'il faut détruire... Est-ce que l'Église écoute? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Je vous ai dit, ce que nous partageons, bien aimé, c'est parce que je n'ai pas la liberté de l'Esprit de vous partager mon témoignage depuis peut-être l'âge de 13 ans. Depuis quand j'ai été rejeté par mon papa et toute sa famille, rejeté par tout le monde. On a dit tout de moi, c'est un sorcier. J'avais à peine 13 ans. J'avais à peine 13 ans à l'époque. Vous imaginez tous les oncles qui ont grandi avec toi dans la même maison. Tu tends la même personne. Tu te salues. Tu es rejeté de la famille. Tout le monde te taxe de sorcier. J'étais seul. Ma maman croyait que je vais me suicider. J'avais à peine 13, 14 ans. J'étais dépressif à l'extrême. Dépressif à l'extrême. Des oncles avec qui tu as grandi dormi sur le même lit. Des gens qu'à la limite tu as vénéré et idolâtré. Tu tends la main. Je me souviens, j'ai tendu la main. Je ne vais jamais oublier cette scène. J'ai tendu la main à ma grande main paternelle. Elle ne m'a même pas regardé. C'était interdit de me regarder. Pourquoi? Des oracles au village avaient dit que je suis un sorcier et que je vais tuer tout le village. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'ils savaient. Oh! Et à l'époque, mes parents avaient oublié qu'ils n'avaient pas d'enfants et c'est en prière que le Seigneur leur a donné dans un songe un fils. Ils avaient oublié tout ça. Donc, regardez un peu. Je ne vous partage pas des choses que j'ai amassées dans les Écritures. Non. Je vous ai dit, c'est sur des années que j'ai découvert que le Seigneur m'enseignait. Ces oncles, la majorité sont à l'église aujourd'hui. Ma grande-mère vient à l'église. Mon papa est un fidèle de notre assemblée à Bafoussam. Un fidèle. Mon papa leur a dit un jour, si ce Rodrigue ne connaissait pas Jésus, il pouvait vraiment détruire toute cette famille. Est-ce que vous comprenez un peu? La taille de la haine était mystique. J'avais à peine 13-14 ans. Suivez bien ce que je vous dis. Le Seigneur connaît forgé dans le feu ce qu'il prédestine pour des œuvres spéciales. Il connaît les forgés. Suivez ce que nous partageons. Je ne vous partage pas des choses que j'ai ramassées dans les versets bibliques. Non. Je vous ai dit, je n'ai jamais eu cet enseignement avant, mais en morceaux dans le parcours avec le Seigneur, j'ai découvert qu'il m'enseignait. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je dis, lorsqu'il faut détruire Job, c'est Lucifer qui attaque. Mais quand il faut restaurer Job, ce sont les hommes que Dieu utilise. Maintenant, imagine qu'à cause des attaques de Satan, Job est porté de la mériture envers les hommes. Il allait détruire sa restauration. Quelqu'un comprend maintenant? C'est pour ça que je t'ai dit, tu dois connaître la présence de Dieu tel que l'amour de Dieu contrôle ton cœur. L'amour de Dieu doit contrôler ton homme intérieur. Je dis l'amour de Dieu. Tu ne parles qu'avec amour. Bien aimé, tu ne parles de quelqu'un qu'avec amour. Aucun nom ne sort de ta bouche sinon avec amour. Rien d'autre. Je dis, tu ne parles lorsqu'un nom humain doit sortir de ta bouche, ce n'est qu'avec amour. Uniquement. C'est lorsque tu connais la présence de Dieu. Ça ne peut pas se fabriquer. Tu ne peux pas contrefaire la présence de Dieu. Ça ne se contrefait pas. Si tu as battu, tu as battu. Si tu es amain, tu es amain. Mais quand l'amour, pas la présence de Dieu, pas l'option de l'esprit te contrôle, bien aimé, c'est à ce point que tu connais l'amour de Jésus-Christ qui saisit ton homme intérieur. C'est une grâce infinie qui ne vient que de la présence du Seigneur. Et si Job avait de la mêtume, parce que les gens l'ont abandonné, on a tout dit de lui. Mais regardez, ce sont les hommes que Dieu utilise pour sa restauration. Et c'est cette faveur qui vient sur toi cette nuit. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Nous sommes maintenant dans Job 42, verset 10 à 11. C'est la troisième clé. Tu reçois la faveur devant les hommes. Parce que le temps est venu que tous les retards de ta destinée soient rattrapés. Non, non, c'est le temps est venu. Mais n'oublie pas, il ne faut pas que l'Église oublie que pour attaquer, c'est Satan, mais pour restaurer, Dieu utilise les hommes. Donc entre les deux saisons, ne laisse pas que la mêtume envahisse ton cœur envers les hommes. Ne laisse pas que ta bouche parle contre qui que ce soit, qui que ce soit. Jamais. Regardez. Nous sommes dans Job 42, verset 10 et 11. Hé, hé, appuyez sur le cœur rouge. La sœur Vanessa Wondje dit les cœurs, mais bien aimé les cœurs. Ah ben, appuyons sur le cœur rouge. Dis à ton voisin, appuie sur le cœur rouge. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, appuie sur le cœur rouge. Voisin, 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 appuyons sur le cœur rouge. Appuie, 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 appuie. Ne te stoppe pas. Ne te stoppe pas, s'il te plaît. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Zibaka, Bachatata. Non, 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 appuie sur le cœur rouge. Hé, Kebo, Roko, Jandimando, Breguedi, Abalo, Saprahanda. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons, appuyons, appuyons. En, Tetele, Kozambra, Mbariata. Hé, Chantobra. Nous sommes maintenant en train de regarder la troisième clé, Si tu es béni, écris, Je suis béni. Si tu es béni, écris, Je suis béni. Si tu es béni, écris, Je suis béni. Écris, Je suis béni. Je suis béni. Écris cela, Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Regarde, Job 42, verset 10 à 11, il est écrit, L'éternel rétablit la situation de Job. L'éternel rétablit la situation de Job. Comment? Allons-y. L'éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut un prié pour ses amis. Comprenez maintenant? Est-ce que c'est clair? Vous voyez le cœur maintenant qui est préservé? Or, ces hommes l'ont attristé par toutes sortes de paroles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas contre. Il prie pour. Quand est-ce que sa situation a été rétablie? Regardez, nous sommes dans Job 42, verset 10 à 11. L'éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11. Comment? Comment il lui donne le double? Maintenant, écoutez le comment. Maintenant, écoutez le comment. C'est la partie-ci qui est importante. J'ai mon fils, un de nos pasteurs, doula pasteur Elie, pour ne pas le citer, qui aime souvent dire que c'est la partie-ci alors. Donc, c'est la partie-ci alors. Regarde le verset 11. Il dit, il dit, tous ses frères, toutes ses soeurs et toutes ses connaissances d'autres fois, on précise que ces gens datent. Ces gens étaient là depuis. Ils ont vu tout ce par quoi Job est passé. Tous ses frères, toutes ses soeurs et toutes ses connaissances d'autres fois, vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'éternel avait fait venir sur lui et il lui donnait chacun un késita et chacun un anneau d'or. Maintenant, allons compter ce qui va être donné. Verset 12. L'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 anaises. Des hommes qu'il connut autrefois vinrent lui donner. Il vinrent lui donner quoi? Il vinrent lui donner chacun une késita et chacun un anneau d'or. Késita, c'est une mesure de l'argent à l'époque. C'était sûrement costaud. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est ce qui se passe maintenant. Le Seigneur donne une faveur extraordinaire devant les hommes. Non, ça se passe. Une faveur extraordinaire. Des hommes vont venir te bénir. Tu seras suppris et émerveillé. Je te dis, tu seras juste émerveillé. Tu seras juste émerveillé de la dimension de la grâce qui vient sur ta vie. La grâce financière, la grâce financière, la qualité des relations, la qualité des connexions. Tu seras émerveillé parce que la peur est partie. Tu n'as plus peur que quelqu'un s'approche maintenant. Oh non, non, non. L'esprit du Seigneur t'a rempli de son amour et il t'a libéré. Tu comprends les deux premières clés? Mais maintenant, nous sommes à la troisième. La faveur devant les hommes. Une grande faveur s'empare de toi. Je t'emmets deux mains vers toi, où que tu sois. Une grande faveur s'empare de toi. Une grande faveur devant les hommes. Une grande faveur. Le Seigneur t'ouvre des portes financières extraordinaires. Des portes de connexion extraordinaires. Une qualité de personnalité. Une qualité de personnalité divine. Entre dans ta vie à partir de cette nuit. Oh oui, ils viennent de la part du Seigneur. 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 Des hommes et des femmes qui vont porter tous les fardeaux de ta vie. Tu seras émerveillé. Tu seras émerveillé. Tu vas comprendre qu'ils viennent de la part du Seigneur. Des hommes et des femmes qui vont porter tous tes fardeaux. Des hommes et des femmes dont le simple désir de ton cœur sera un accomplissement de leur part. Oh, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à partir de cette nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Et lève ta voix, quelques minutes, nous prions. Père au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, connecte-moi maintenant, connecte-moi maintenant. La faveur devant les hommes, la faveur, une faveur extraordinaire. Les ressources viennent vers toi, les ressources. Ça n'a plus rien à voir avec tes efforts, oh non. Car s'il s'agit des efforts, ce n'est plus la grâce. Romains 11, verset 6, la grâce n'est grâce que lorsqu'elle exclut tes efforts. Et c'est cette grâce qui vient, une faveur extraordinaire devant les hommes. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Descends sur ta vie maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, élève ta voix et nous prions comme ça. Applaudissements. Oh, Alléluia Et lève ta voix et prie, prie, prie Et lève ta voix et prie sérieusement Oh, prophète Augustin, bico, bienvenue Vous êtes très nombreux cette nuit, très nombreux Très nombreux, très très nombreux Guy, Guy Side, bienvenue Michel Wendier, tu es béni Alléluia, la gloire du Seigneur a envahi ta vie La gloire du Seigneur a envahi ta vie La gloire du Seigneur a envahi ta vie Reçois la faveur devant les hommes Des connexions extraordinaires Des hommes et des femmes qui viennent de la part du Seigneur Et qui portent les fardeaux de ta vie Des hommes et des femmes qui viennent de loin et de près Et un repos extraordinaire envahit tous les aspects de ta vie Au leur seul présent, c'est un repos parfait C'est un repos parfait Une grande faveur devant les hommes t'est donnée Dès cet instant, dès cet instant, dès cet instant Une faveur extraordinaire devant les hommes Une faveur extraordinaire devant les hommes C'est la troisième clé Pour rattraper tous les retards de ta destinée Une faveur extraordinaire devant les hommes Et lève ta voix et prie comme ça Oh, père, par ton esprit, connecte-moi Reçoit la faveur devant les hommes Reçoit des pensées financières extraordinaires Une multiplication financière sans pareil Oh non, je te dis sans pareil Pendant que tu t'attends à mille, tu reçois cent mille Tu reçois cent fois au-dessus Je dis bien cent fois au-dessus C'est ce qui se passe à partir de cet instant Il y a un rattrapage complet de tous les retards La main du Seigneur répand une faveur extraordinaire devant les hommes Et lève ta voix et prie comme ça Oh Dieu, je reçois la faveur devant les hommes de ta part Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Et lève ta voix et prie Et lève ta voix et prie Tu reçois la faveur devant les hommes Tu reçois la faveur devant les hommes Je reçois la faveur Ma soeur et mon frère reçoivent la faveur La faveur devant les hommes Tu les amènes de l'Est et de l'Ouest Du Nord et du Sud Tu les amènes de toutes les nations De près et de loin Une faveur extraordinaire À partir de cet instant Les retards sont rattrapés Dans la destinée de ma soeur et de mon frère À partir de cet instant Au nom de Jésus-Christ Toi qui révèles, tu as la puissance pour l'accomplir Dans la vie de tes enfants Dans l'habit de tes serviteurs, de tes servantes Au nom de Jésus-Christ Et lève ta voix et prie, prie, prie Où que tu sois, je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ La faveur devant les hommes La faveur devant les hommes L'esprit de sagesse, l'esprit de force et de courage La main du Seigneur te donne de demeurer Dans ce lieu de rocher, dans la présence du Seigneur Tu demeures dans cette place Au nom puissant de Jésus-Christ La grâce de Dieu est répandue sur toi maintenant La grâce de Dieu est répandue sur toi Les nuages noirs de la dépression sont ôtés Les effets de tous les traumatismes expirent Les effets expirent Dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit Dans toutes tes facultés La joie du Seigneur envahit ton âme La joie du Seigneur envahit ton être entier Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Et lève ta voix et prie comme ça Une grande faveur devant les hommes Une grande faveur devant les hommes Elle descend sur chacun maintenant Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Une grande faveur La gloire de Dieu t'envahit Dans tous les domaines de ta vie La gloire de Dieu t'inonde Sous-titrage Société Radio-Canada Une grande joie t'a envahit maintenant. La paix de Dieu qui suit pas sous t'intelligence. Elle garde ton cœur et tes pensées en Christ. Elle inonde ton âme. Elle inonde ton âme. Il y a une grande grâce qui descend sur chacun maintenant. Une grande grâce, une grande grâce. Une faveur extraordinaire devant les hommes. Elle est envahit maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu t'a envahit. La gloire de Dieu t'a envahit. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu t'a envahit. La gloire de Dieu t'a envahit. et rente au colo breguet il y avait acheté et radogu zumbra talia tolomembe mento brande guio perron demandelio parrande au goli au bras et les ombres en taliota parra ha 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 et chez breket yota la casse pro parra te colos au topra ha palinta calabro gosumandia ta une grande faveur devant les hommes elle envahit des milliers et des milliers et des milliers maintenant et l'effet à voir brille et l'effet à voir brille parra katalo au nom de jésus-christ des portes sont ouvertes des portes de grâce et de la faveur devant les hommes ils viennent de toutes les nations du nord du sud et l'est et de l'ouest ils sont transportés comme sur des ailes de l'aigle ils sont transportés et viennent de loin ils sont transportés et viennent de loin rien ne peut les retenir maintenant c'est le temps et c'est la saison une grande consolation t'es accro-dé une grande consolation t'es accro-dé le Seigneur, il met feint à ta saison de traumatisme, à ta saison de peine et de douleur. Les nuages de dépression sont ôtés. Ces nuages sont ôtés à jamais. La paix de Dieu a envahi ton âme. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.